Les camarades peu d'Afrique, ah, leur est grave, chers camarades peu d'Afrique, le face à face est en train de se créer. Poutine réunit, chers frères et sœurs, ses généraux, ses officiers, ses sous-officiers, et il leur expose le cas de l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Il dit que les Occidentaux-Vendikine n'allait pas le faire, mais ils sont en train de le faire. Et qu'il ne résonne pas à leurs objectifs, mais lui, Poutine, il ne va pas renoncer à ses objectifs non plus. Chers camarades peu d'Afrique, mais Romagne, quelque chose ne se prépare et ça me fait peur. Mais on va suivre attentivement et attentivement et lisons entre les lignes cette vidéo. Ce discours de Poutine devant les officiers, les sous-officiers depuis la Russie, chers camarades peu d'Afrique, on est parti. Nous l'avons tous vu que l'Occident continue sa guerre hybride contre la Russie. Il continue une guerre d'informations en temps réel, et en livrant également des armes modernes, des systèmes réactifs, toute une série de fusées, des armes à sous-munitions et des nouveaux appareils sans pilote. L'Ukraine, donc, continue à recevoir des livraisons. L'OTAN continue d'être actif avec des efforts significatifs et de l'aide des États-Unis, y compris sur le plan technique et aérien. La Finlande, comme nous le savons, a adhéré à l'OTAN. La Suède prévoit de le faire. Et donc l'Alliance se reproche de nos frontières. Je rappelle, nous le savons tous, Ils avaient promis à Gorbatchev en 1991 qu'ils ne le feront pas, et maintenant, ils le font. Voilà les partenaires que nous avons. Le bloc s'exprime de façon agressive. Et on nous dit que c'est une organisation politique et que ce n'est pas une organisation militaire. Et on n'a accusé personne, bien sûr. Mais comme je l'ai dit, avec un caractère agressif, ce caractère agressif n'est pas caché. Les États-Unis augmentent leur prétention en matière de conquête mondiale. Ils ont des objectifs et ils ne renoncent pas à leurs objectifs d'agression. Et c'est pourquoi l'objectif de l'opération spéciale, les objectifs seront tenus et nous n'y renoncerons pas. Nous pouvons dire que nos troupes ont l'initiative. Nous faisons ce que nous voulons et ce que nous pensons juste de faire. Avec le commandement, tout le monde considère que les objectifs seront remplis. Là où c'est nécessaire, nous améliorons nos positions. L'adversaire subit des pertes très lourdes. Il a épuisé une grande partie de ses réserves. Avec quel résultat ? On l'a vu pour la contre-offensive. Il y a eu également des tentatives et toutes les tentatives de défaites stratégiques se sont brisées sur le courage de nos soldats. Le potentiel industriel et la production de défense a chez nous augmenté et s'est renforcé. Voilà pourquoi il faut améliorer les systèmes d'effectifs, les systèmes de renseignement, les systèmes de contre-batterie. Il faut élargir les possibilités également de nos groupes satellitaires, non seulement pour l'opération spéciale, mais au niveau global. Nous devons réformer les drones, nous devons... Les choses changent, les gens parleraient, mais nous devons travailler, nous devons renforcer cette tendance. Il faut améliorer également l'ADCA, les systèmes liés à l'ensemble de ces mesures doivent être réalisés. Bien sûr, il faut s'occuper également, y compris des drones les plus petits. Tout ceci est très important, il ne faut rien laisser au hasard. Comme je l'ai dit, la réaction, il y a une réaction, elle se comprend, elle est connue, et les gens vont y répondre, excusez-moi, donc... Mais, cela dit, il faut travailler encore. J'attire votre attention sur une série de priorités et de problèmes résoudraux. Les conditions de la menace militaire sont en train de changer, et il y a un risque, le rôle de l'armement nucléaire continue de changer et d'évoluer, et les équilibres du monde continuent d'évoluer. C'est pourquoi il faut travailler sur les nouveaux programmes nucléaires. Il nous faut garder des outils stratégiques modernes, puisque pour les composantes maritimes, et bien, tout ceci, nous devons réaliser plus, pratiquement 100% de... Il s'agit de changer également et de moderniser l'ensemble de l'outil, les sous-marins. Nous avons adopté deux la semaine dernière, donc que j'ai... Donc, il y a le sous-marin Krasnoyarsk, et l'empereur Alexandre III, les systèmes de fusées balistiques, de missiles balistiques. Il faut moderniser également l'aviation. Notamment, nous avons mis en place, donc, les... Tu peux le faire en 64. Il nous faut le faire au plus haut niveau. Tout cela, tous ces plans, tous ces projets seront réalisés. Deuxièmement, il s'agit de moderniser également des techniques ordinaires. Les livraisons aux troupes ont été multipliées par 3 l'année dernière. Donc, le plan pour 2023 sera rempli à 98%. Il nous faut également donner aux troupes les armes les plus modernes. Il y aura un budget complémentaire pour les techniques d'armement qui va augmenter considérablement. Il faudra également poursuivre, donc, l'armée du futur, de manière à avoir une vision avec des systèmes de combat au laser et se baser sur de nouveaux principes physiques. Ensuite, il faut approvisionner les troupes de l'opération spéciale avec les outils les plus modernes. Nous avons travaillé avec le groupe de travail de la Commission Militaro-Industrielle. Nous avons... Il y a des résultats. L'approvisionnement s'améliore, l'approvisionnement des troupes. Je note que le collectif des entreprises de défense travaille donc sur ces questions. Beaucoup d'entreprises travaillent en 3-8. Il y a un travail qui est fait avec l'ensemble des ingénieurs qui, donc, travaillent évidemment... Camarapé d'Afrique, on va s'arrêter là, parce que la vidéo est longue, mais on va s'arrêter là. Mais là, il est en train de détailler, détailler, c'est-à-dire que les équipements qu'ils sont en train de fabriquer, qu'ils doivent avoir... C'est-à-dire qu'il est en train de faire... Chez Camarapé d'Afrique dans... Il est en train de faire des... Une prévision, en fait. Une prévision par rapport à la menace qui plane sur la Russie. Il y a des armes lasers, des trous, des sous-marins. Il y a au moins 4, il y a au moins 5 sous-marins qui sont en construction actuellement. 5! Frère Romagne, aider la Finlande et la Finlande est déjà rentrée. La Suède aussi veut rentrer dans l'OTAN. Donc, lui, il voit que les gens avaient dit à Kobachev en 91 qu'il n'y aurait pas. C'est allé à l'Est. Mais ils sont en train de le faire. Ils sont en train d'armer l'Ukraine. Ils sont en train d'armer l'Ukraine. Ils ne vont pas... Rénoncer à leurs objectifs. C'est quoi leur objectif? Éradiquer la Russie. C'est ça leur objectif. Alors, leur objectif, c'est de les stopper dans leur élan. Les stopper dans leur élan. Lui, il est en train de... Tant qu'il n'a pas obtenu ce qu'il fait en Ukraine, il n'a pas arrêté. Et je sais que le gars, de toute façon, il est en train d'étaler les équipements dont il a besoin. Je sais que le gars, il est capable d'envahir toute l'Ukraine. Je suis sûr qu'il est capable d'envahir toute l'Ukraine et puis installer lui-même son moron qu'il veut. C'est qu'il est annexé à l'Ukraine même. Et puis se coller à la frontière de la Pologne pour dire bon, vous dites quoi? Je suis là maintenant, vous dites quoi? Ce que lui ne veut pas, ce que Poutine craint, c'est que l'OTAN arrive à se positionner à ses frontières directement avec toutes sortes d'armements, même la Finlande, il y a un problème. La Finlande et puis la Suède, il y a un problème. C'est moi qui vous dis, quand Poutine va finir, il va finir de gérer l'Ukraine là. Il y a un problème. Vous, vous allez voir, vous allez voir, écrivez ça aujourd'hui. La Finlande et la Suède, il y a un problème. Écrivez ça aujourd'hui, vous allez voir. Poutine sait que si les Américains sont à ses frontières et qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est lui son peuple qui va souffrir d'abord. Même s'il doit riposter, c'est son peuple qui va souffrir. Comme cela s'est passé en ménage à 40. En ménage à 41, plus précisément, avec l'opération Barbarossa. Parce que Stalin a regardé l'Allemagne venir. Il pressentait l'intention de l'Allemagne d'envahir la Russie. Il savait que l'Allemagne voulait faire. C'est-à-dire que ses espions lui avaient dit que l'Allemagne va l'attaquer. Mais il a attendu que l'Allemagne attaque. Donc, c'est son peuple qui a souffert. C'est son peuple qui a souffert avec l'Union Solitique. C'est son peuple qui a souffert. Il y a des villes comme Stalingrad qui ont été totalement détruites. Lui, il y a des... Non, ce n'était pas bon. Donc, lui, il veut que maintenant, même s'il y a un combat, que ça ne se passe sur le territoire des gens, que ça ne se passe pas sur son territoire, il ne veut plus que le peuple russe sauve. Donc, il sait que là, le gars, il va attaquer l'Afélande. S'il finit à l'Ukraine, il va passer à ceux-là. Il va régler leur cas. Il sait ça. Parce que l'intention des Américains, c'est de l'allumer. Il sait ça. Il est su de ça. Et vous allez voir. Vous allez voir. Et quand il va commencer à les frapper, quand il va commencer à les frapper, et puis l'autre en va dire, il est su que l'autre en va se diviser ce jour. C'est bon, il vous dit. S'il s'amuse, l'autre en va se diviser ce jour. Il n'est pas présent. Il va molo, molo. Étape par étape. Il va épuiser d'abord l'Ukraine. Il va finir toute la réserve. Toute la réserve. Quand il va finir tout ça d'abord, il sait qu'ils n'ont plus de troupes. Maintenant, il sait que ça sera une promenade de 100. Là, ces gars avancent, puis ils annexent tout. Comment ben là ? Quand il finit ça, là, dès qu'il finit de positionner ses pions au niveau de l'Ukraine, comment ça ? Il finit de bien positionner ça. Il annexe. Il enjombe l'Ukraine. L'Ukraine devient une partie de la Russie. Quand il finit ça, là, il va finir vers la Chine et puis la Ferron. C'est moi, je vous dis. Regardez sérieusement. Regardez sérieusement. C'est pourquoi il est en train de faire alliance avec tous les gars du golf. C'est pourquoi il a pris position directe face à ce qui se passe en Ukraine, en Gaza et tout. C'est ça, la vérité. Donc, chers camarades pays d'Afrique, voilà pourquoi je voulais vous faire voir cette vidéo. Pour attirer votre attention. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Babo, président de la Bécoe de l'Ukraine, 25, Inchallah. Partez cette vidéo. Mettez-la partout à travers le monde entier. Partout à travers le monde entier, chers camarades pays d'Afrique. On est ensemble. N'oubliez pas, samedi, 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 samedi d'après-demain, la 23, Château Rouge. Rendez-vous tout le monde à Château Rouge. Voilà. En manifester contre ce qui se passe au Sénégal, ce qui se passe à Guinée-Bissau, ce qui se passe au Congo, ce qui se passe partout à travers l'Afrique. Tous les Africains, à partir de 13h, Château Rouge, métro Château Rouge, 24, on est ensemble.